La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames et Messieurs, amis auditeurs, bonjour. C'est ce dimanche 30 juin 2024 que se joue en France le premier rande d'une joute électorale très décisive pour l'avenir politique de ce pays, donneurs de leçons de démocratie et de stabilité politique. On pourrait bien se demander en quoi ces élections législatives anticipées, convoquées à la hâte suite à la dissolution inopinée de l'Assemblée nationale française pour barrer la route à la montée de l'extrême droite, on pourrait se demander en quoi ces élections peuvent-elles intéresser le continent africain. Et on trouve qu'au-delà des dimensions multiformes que prennent les relations de la France et ses ex-colonies d'Afrique, il y a certaines similitudes frappantes dans la gestion des affaires de l'État. D'ailleurs, c'est bien chez nos ancêtres les Gaulois que la plupart de nos dirigeants apprennent leur manière de faire pour ne pas dire que ce sont eux qui le ditent et les conduisent à tenir après les avoir aidés à prendre le pouvoir. C'est de là qu'on aurait tout vu et tout entendu. Au cours d'une campagne électorale éclaire, où il faut absolument séduire un électorat pour en découdre avec cette dynamique de la montée en flèche des partis de l'extrême droite constatés lors des dernières consultations européennes. Et alors, tous les coups sont permis pour décrédibiliser l'autre, le peindre en noir, par tous les codes et signaux faisant de lui le danger, l'ennemi de l'esprit républicain. L'adversaire à combattre farouchement, c'est le Rassemblement national et l'extrême droite. L'ennemi à abattre, c'est le nouveau front populaire. Il est évident que le président français, en décidant seule la dissolution de l'Assemblée nationale, a mis son pays dans une impasse totale. Alors que les sondages pointent un retard de son camp par rapport au RN et au nouveau front populaire, Emmanuel Macron a embrandi une menace, celle de la guerre civile, si ce qu'il considère comme les deux extrêmes venait à triompher au soir du 7 juillet, c'est-à-dire au deuxième tour. Cette menace de guerre civile est bien souvent réservée aux pays africains où les élections sont des occasions de violence de toutes sortes. Entendre dire cela, dans une démocratie avancée comme la France, cela fait sourire du coin des lèvres. Et ce n'est pas tout. On a même prêté à tôt ou à raison à Emmanuel Macron de démissionner et de se positionner aussitôt pour briguer un troisième mandat. Certes, toutes les gymnastiques juridiques ont été développées pour démontrer toute impossibilité d'y parvenir. On a même parlé d'un fake. Toujours est-il que c'est en Afrique que le virus du mandat de plus sévit, bien sûr, sur l'instigation de nos maîtres. Dans tous les cas, on ne se met guère dans les capitaux africains à propos de ces élections en France. Dans un passé relativement récent, chaque fois qu'on vote dans ce pays, il y a de l'agitation dans les palais royaux d'Afrique qui n'hésitent pas à financer des partis politiques pour leur campagne. Aujourd'hui, les nouveaux dirigeants d'Afrique, du moins certains d'entre eux, ont compris que le sort de leur peuple ne dépend pas des couloirs de l'Élysée ou des chanceleries occidentales. Cela va de soi au moment où ces soubresauts politiques à la française interviennent dans un contexte de plus d'affirmation et d'engagement de la souveraineté de certains pays africains. D'ailleurs, rien ne change dans la politique étrangère de ces pays occidentaux vis-à-vis de l'Afrique, quelle que soit la tendance qui est au pouvoir. On se souvient de l'enthousiasme suscité en Afrique lorsque les socialistes prenaient le pouvoir en France. Mais François Mitterrand n'était-il pas celui qui avait mieux arrosé le jardin du précaré français ? Qu'est-ce que Barack Obama a pu faire pour l'Afrique pendant son séjour à la Maison-Blanche ? Il faut comprendre qu'ils n'accèdent pas au pouvoir pour nous. Ils sont élus avant tout pour leurs citoyens et par leurs citoyens et c'est leur intérêt qu'il faut préserver. Tout de même, si le Rassemblement National venait à gagner en France, il y aurait un impact sur les relations avec l'Afrique, avec plus de respect de la souveraineté des États africains mais d'interférence dans les politiques intérieures de nos pays. Sauf que son idéologie est fondée sur un discours de haine, un discours radical qui prône une tolérance zéro au niveau de l'immigration. Bref, une politique qui va compliquer la vie des diasporas africaines et compris la possibilité de faire des études dans l'Hexagone. Autre similitude frappante, cette démocratie confirmée ou avancée du monde avec certaines réalités vécues d'Afrique et ce débat télévisé entre ces deux prétendants à la Maison-Blanche. Sans être investis par le parti, ce qui est une première dans la démocratie américaine, Joe Biden et son challenger Donald Trump s'invitent devant les caméras de télévision pour offrir un spectacle africain. D'un côté, on a vu un président sortant frappé par les infimités de vieillesse qui s'est dit toujours prêt à rester aux commandes des affaires de l'État. Qu'y a-t-il de différent avec un Paul Billard ou un Robert Mugabe en Afrique ? De l'autre, un Donald Trump suffisamment grand menteur et imbue de sa personne qui ne reconnaît toujours pas sa dernière défaite et n'assume pas la responsabilité des actes de violence provoquées par ses partisans qui avaient pris d'assaut le Capitole pour contester le résultat des urnes. Ne disent-ils pas que c'est chez nous en Afrique qu'il y a des violences électorales ? Certes, les pratiques démocratiques sont suffisamment avancées dans ces pays, mais ils ne sont pas pour autant si propres pour se poser et s'imposer en donneur de leçons sinon ils s'exposent au ridicule bondime. La Gazette du Togo Une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube Pour tout contact, écrivez à contact arrobas lagazettedutogo.com ou appelez-le 92 80 88 53 La Gazette du Togo c'est l'information en continu